Salut les amis! Salut! Aujourd'hui, mon tu connais-tu? Mon tu connais-tu, c'est M. René Marchand. René Marchand, le Grand Chevalier à Laval, un homme dynamique qui a quelque chose de spécial à nous annoncer, qui s'en vient. René, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien! Ah, bien c'est merveilleux! Je suis content de t'avoir avec moi. On a fait ça l'année passée, j'ai participé à la grande journée, la grande journée qu'on veut annoncer. Dis-les donc à tout le monde, c'est toi, je veux qu'ils annoncent ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Ce qui s'en vient, c'est que l'année dernière, on a essayé ça pour la première année, on a fait la jolie spaghettie des chevaliers de colonne de Laval. Et puis d'ailleurs, tu es venu dans l'après-midi pour faire un petit bout de film que le monde a très, très, très apprécié. Et puis l'année passée, c'était notre première année qu'on faisait ça. Notre objectif était de 1600 personnes. On a eu 1528 personnes en tout. Et on a remis, le plus important, c'est qu'on a remis un chèque à la Fondation de la Cité de la Santé au montant de 7500 dollars. Wow! Fait que là, cette année, on a décidé de refaire ça pour la deuxième journée. C'est dimanche le 5 mai. Tout le monde est bienvenu. C'est la journée, on appelle ça la deuxième journée des chevaliers de colonne de Laval. Et encore cette année, notre objectif est de 1600 personnes. Et on espère donner encore plus cette année. On veut donner au moins 8 à 2000 dollars à la Fondation de la Cité de la Santé parce que tout le monde sait qu'il y en a besoin. Dimanche le 5 mai, de 11h à 20h. Alors, il y a le dîner et il y a le souper. Hein, René? C'est en plein ça. C'est sans arrêt de 11h à 20h. On n'arrête pas. On est là tout le temps. Les bénévoles vous attendent. Nous autres, on vous attend. Et puis, en plus de ça, pour ramasser un petit peu plus d'argent, on fait du moissé-moissier. Et puis, c'est une chose qui aide beaucoup aussi. Et puis, le spégatis et les pâtes sont fournis. On a des très bons commanditaires. Ils sont fournis par les restaurants Barbies. On a le distribuiteur alimentaire au but qui nous aide beaucoup. On a les députés du Québec qui nous aident beaucoup aussi. Wow! Et cette année, une nouveauté. Cette année, une nouveauté. On a la pâtisserie Saint-Martin qui va fournir le dessert et les pains en plus. Wow! Ce sont généreux les commanditaires. Ceux qui veulent voir la vidéo l'année passée, elle existe toujours un peu partout sur Google, YouTube. Vous avez juste à taper René Marchand-Chevalier. Alors, René Marchand-Chevalier, vous allez voir, il y a 3, 4, 5 vidéos. Il y a la vidéo, la conception de l'année passée, le monde, le dynamisme là-dedans. C'était fabuleux. C'était une journée formidable. Je voudrais remercier tous les bénévoles qu'on a ici aujourd'hui. Moi, je suis un chevalier. J'ai été initié, moi, ça fait 30 ans. Alors, je me suis mis en règle grâce à toi, à ton entrevue que tu avais fait l'année passée. Puis moi, personnellement, je t'ai vu travailler cette journée-là. Je te dis que tu es dans l'action, mon René. Je te félicite. Bravo. Pendant qu'on est là, dis-nous, René, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être chevalier? Qu'est-ce que tu as appris dans tout ça? Qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu fais ça? Alors, dis-nous un petit peu, raconte-nous un petit peu ton histoire par rapport à les chevaliers de colons. Disons que si on fait du bénévolat, premièrement, il faut que tu aimes ça, c'est sûr et certain. J'aime ça. Disons que j'aime les défis. Et ça, organiser ça, ça a été tout un défi, surtout cette année. Et puis, c'est quand on voit le résultat, quand on organise quelque chose comme ça, quand le monde sort de la salle et ils disent « félicitations, très bien organisé ». Ça, c'est notre paie à nous autres. Puis c'est ça qui nous fait plaisir. Et comme quand on a remis le chèque à M. André Malaket, le directeur de la fondation, quand on a remis le chèque, et puis il m'a dit, parce que moi, je trouvais l'année passée que c'était pas gros, c'est 1500. Il m'a dit « c'est très, très, très beau. On ne s'attendait même pas à avoir 3000. » Wow. Fait que, tu sais, quand tu as des commentaires comme ça, ça t'encourage encore plus à continuer. Et puis, tu sais, c'est pas explicable, la sensation que ça fait. En tout cas, moi, Rémi… On s'implique que ce soit dans n'importe quoi aussi. Tu sais, on fait pas juste ça. On organise un tournoi de golf. On organise beaucoup de choses. Comme avec notre tournoi de golf qu'on organise, bien cette année, on va donner 30 000 $ à deux organismes différents. à la maison de Cartier-Vimon et à la Saint-Main-Saint-Paul-de-Pont-Villaud. Fait que, tu sais, c'est toutes des implications qu'on fait, puis les activités qu'on organise, que le monde aime, qui aident le monde surtout aussi. C'est surtout pour ça, pour aider ceux qui en ont besoin. Parce qu'on ne s'en cachera pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sont dans le besoin. Et puis que s'il n'y a pas personne pour les aider, il y aurait beaucoup de difficultés. En tout cas, moi, quand on peut apporter un peu de bonheur à quelqu'un, c'est ça qui est notre pays, nous autres. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. En tout cas, René, tu es un modèle d'inspiration pour le bénévolat. Pour moi, je te le dis, je te félicite. Je te vois aller, c'est bravo. Je pense que cette journée-là, il y a comme 200-300 bénévoles qui participent à cette journée-là. Oui, l'année passée, c'est ça, on a eu environ 200-250 bénévoles. C'est ça, c'est parce que vu que ce n'est pas tout le monde qui fait la journée complète, c'est divisé en deux, mais la plupart du monde sont contents de faire la journée complète. C'est ça, on a de toutes les arouges aussi. On a des jeunes, on a des étudiants de l'école internationale, on a des étudiants du collège d'attente qui viennent nous donner un coup de main. L'année passée, on a eu des scouts aussi qui sont venus, les cadets qui sont venus nous aider. Comme on a des... Il y en a un qui a été vu, un bon chevalier, 94 ans, qui voulait venir nous aider à la feuille du bénévolat. Donc lui, disons, il a dit « assoyez-vous » parce qu'il se promène avec une canne en plus, mais il voulait aider. Tout le monde veut donner un coup de roue là-dessus. C'est très bon. Les gens ont un grand cœur. Donc là, on rappelle, c'est la deuxième édition, c'est au Cheratine Laval, dimanche le 5 mai, de 11h à 20h. Alors, dîner, souper, venez entre 11h et 20h. Alors, 1500 personnes soient attendues chez Cheratine Laval, un endroit magnifique sur le bord de la King's. René, tu vas être là encore une fois pour la deuxième année. Je te félicite pour le travail que tu fais. Puis, moi, on va se voir dimanche le 5 mai parce que je vais y être. Bien, c'est parfait ça. Puis, merci beaucoup. Alors, salut à toi. De ton éducation, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est très important pour nous aider. Et puis, je demanderais à tout le monde qui regarde cette vidéo-là, s'il vous plaît, partagez-la en grand nombre. Fait que comme ça, plus que le monde va le voir, plus qu'on risque d'avoir de monde qui va venir à notre journée. Et puis, il faut dire aussi que c'est encore juste 10 $ par personne et les enfants de 6 ans et moins, c'est gratuit. 10 $ taxes incluses. Alors, merci René. Alors, on se voit bientôt. Bien, merci beaucoup Marcel. Prends soin de toi. Bye bye. On se voit 5. Bye. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada